Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% MHSC, une nouvelle émission aux couleurs orange et bleu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end malgré la défaite des Montpellier. Rien hier, 1-0 sur la pelouse du stade Raymond Coppa face au Sko d'Angers. Donc on va revenir sur ce match avec mes chroniqueurs du soir en milieu d'émission. Pour le programme de l'émission, on va d'abord parler des infos en bref du club de Montpellier. Donc on va parler des féminines qui étaient avec leur club, leur équipe nationale. On parlera également des jeunes qui ont disputé leur match cet après-midi et hier après-midi. Et on reviendra également avec Maxime et Didier sur la prestation des U19 en Youth League. Ils ont gagné 4 à 2 au match allé. Donc ce match était mardi après-midi. Donc on y reviendra d'ici quelques minutes avec mes chroniqueurs du soir. Comme je l'ai dit, Maxime et Didier sont avec moi. Salut Maxime. Salut Bastien, bonjour à tous. Moi c'est Fabien, mais c'est pas grave. Et Didier est également avec nous. Salut Didier. Salut Axel, ça va ? Donc merci à tous les auditeurs d'être déjà présents sur le chat YouTube et sur le hashtag MHSC en Air. Donc pour les infos en bref du Montpellier héros, on va vous parler vite fait des matchs, des prestations des jeunes. Donc cet après-midi, l'AS Béziers recevait le MHSC U19, donc victoire des Montpellierens 4 à 1 à Béziers avec un triplé de Badu et un but de Kassongo. Donc victoire 4 à 1 des Montpellierens face à Béziers. Et les U17 se sont inclinés face à l'Olympique de Marseille à domicile 2 à 1 pour les Montpellierens, un but de la pépite Eli Wai. Ensuite, aujourd'hui, la Suède s'est imposée 2-0 contre l'Angleterre, la Suède féminine bien sûr, avec un but de Sofia Jacobson pour le plus grand plaisir de Didier. Et l'équipe de France féminine s'est imposée 3 à 1 face au Brésil. Marion Torrent et Valérie Gauvin étaient titulaires. Et hier, l'équipe de National 3 du Montpellier héros a fait match nul à Agde 0-0. Ensuite, c'était mardi, si je ne me trompe pas, victoire des Montpellierens en Youth League 4 à 2 grâce à un doublé de Badu également. Un doublé de Badu et un but de Maxime, j'ai dit tout à l'heure. Un CSC. J'ai perdu le nom. Badu et un but de Sami Benchama. De Sami Benchama, voilà, exactement. Je n'ai rien préparé aujourd'hui, alors c'est un gros bordel. Donc, victoire 4 à 2 des Montpellierens. On va en parler un petit peu avec Maxime qui a pu voir le match avec moi. Maxime, qu'est-ce que tu as passé de cette prestation des Montpellierens ? Une première mi-temps assez fermée et assez compliquée, mais après un deuxième mi-temps, ça a assez déroulé, surtout à la fin du match. Oui, de toute façon, les équipes turques ont toujours cette niac en début de match et essayent de compenser par le défi physique, leur faiblesse technique. On pouvait voir quand même, dès le début du match, que notre équipe, si elle accélérée, était supérieure. Mais malheureusement, on n'a pas pu marquer l'entrée de jeu, donc c'est un peu compliqué la tâche. Et les turques n'ont jamais rien lâché et à chaque fois qu'on a réussi à marquer un but, ils sont revenus au score jusqu'au 2-2. Et c'est en fin de match où on a réussi à lâcher les chevaux et où on a pu faire un écart non négligeable qui nous permettra d'attendre le match retour, d'être prêt pour le match retour et de ne pas se faire peur. Parce qu'en début du match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a loupé quand même 2 ou 3 grosses occasions. Et ça aurait pu mal tourner. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais souvent les matchs à coup près, comme ça, à confrontation directe, il faut faire très attention et on a su le prendre par le bon bout. Et bravo à tous les joueurs et à Fred Garnier pour cette belle performance, même si on ne peut pas dire que c'est un exploit de les avoir battus. C'est la logique. Oui, c'est la logique, on ne peut pas dire que c'est un exploit. Et après, comme tu l'as dit en première mi-temps, surtout au début du match, c'était un peu difficile pour les Montpellier. Mais on avait quand même aussi un très bon gardien dans les buts, Isha Lalanne, qui a fait un beau match également. Donc voilà pour les U19 qui ont disputé ce deuxième tour de barrage allé face à l'équipe turque. Le match retour aura lieu dans 15 jours, si je ne me trompe pas. Oui, fin novembre. Fin novembre, oui. Donc on en reparlera d'ici là. Donc voilà pour la Youth League. Est-ce que Didier, toi, tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon ? Absolument pas. Ok, merci Didier. On n'a pas vu le match, je ne vais pas parler d'un match que je n'ai pas vu. Mais si, juste un truc quand même, au-delà de la performance de nos jeunes, parce que c'est super encourageant, je pense que je l'ai fait faire dans quelques minutes, il faudrait peut-être qu'il y ait un petit peu de brassage, un peu ouvrir, peut-être élargir un peu les passerelles qu'il peut y avoir entre le groupe professionnel et certains jeunes. D'une part pour entretenir justement un peu l'effervescence chez les jeunes, et d'autre part pour rajeunir un petit peu, pour qu'il y ait un petit peu de brassage dans le groupe professionnel. On sait qu'on a des joueurs qui sont blessés en ce moment, ce serait peut-être l'occasion d'entrouvrir quelques portes. Mais je referme la parenthèse très vite. Ok, Jean-Christophe qui nous écoute sur le chat YouTube, salut à lui. Je vous préviens, c'est un supporter Stéphanois, donc si vous voulez vous battre avec lui, n'hésitez pas à parler avec lui sur le chat YouTube. Donc voilà, et merci à tous les autres aussi qui nous écoutent via le hashtag MHSC On Air. N'hésitez pas à réagir à cette émission. On va parler tout de suite du débrief du match hier entre Montpellier et Angers. Donc ce match se jouait au stade Raymond Copa à Angers, victoire 1-0 des Anjouvins malheureusement pour les Montpellierains. Avant de débriefer ce match avec Didier et Maxime, je vous laisse avec la réaction du coach Derzac à la fin du match au micro de Binsport. Surtout, on n'a pas très bien défendu dans le cœur du jeu. Nos trois deux-devant, on allait trop vite trop haut et on a laissé trop d'espace. Et nos deux milieux sortaient vite aussi. Ça leur permettait à un des deux attaquants de décrocher. On n'était pas dedans. On a laissé Adelaide, ils sont retournés deux ou trois fois. Avec sa vitesse, il avait beaucoup d'espace pour voir comment une qualité de dribble et de vitesse nous a mis en difficulté dans ce domaine-là. On a mieux rectifié en deuxième huit ans, mais on a eu un peu trop de déchets techniques et de justesse dans nos choix pour être plus performants et avoir des occasions. Voilà, donc un match difficile pour les Montpellierains hier à Angers. Après, on peut voir dans la réaction de Derzac, vous me direz ce que vous en pensez, Maxime et Didier. On voit qu'il y a un peu de déception par rapport aux résultats, surtout de perdre juste le deuxième match de la saison, de le perdre comme ça juste avant la trêve. C'est sûr que c'est embêtant, mais après, c'est difficile de dire qu'on peut en vouloir aux joueurs après le début de saison qu'ils nous font, Maxime. Vas-y, tu peux répéter la question, s'il te plaît, ça a coupé un petit peu. Juste que Derzac, on sent qu'il y a de la déception par rapport aux résultats, parce que c'est un résultat face à Angers, terminé comme ça juste avant la trêve, c'est sûr que c'est dommage, mais après, on ne peut pas dire qu'on en veut aux joueurs après le début de saison qu'ils nous font. Ah non, 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 non. Si on regarde depuis le début de saison, ça arrive, c'est même normal qu'une équipe comme Montpellier perde des matchs à l'extérieur face à une équipe qui va jouer le maintien et qui s'appuie sur des valeurs de combat athlétique et notamment d'essayer de marquer par des coups de pieds arrêtés, c'est ce qui arrivait encore une fois hier. Donc, c'est normal qu'on perde ces matchs. Ça peut arriver qu'on perde des matchs comme ça. Mais si on ne parle que du match du jour, de samedi plutôt, c'est vrai qu'on peut être déçu parce qu'à Angers, je n'ai pas trouvé qu'ils n'ont pas joué non plus à un jeu extraordinaire. Ils se sont appuyés, comme je vous l'ai dit, sur les coups de pieds arrêtés pour faire la différence. Et nous, on a ronronné, si je puis dire. Peut-être que vous ne pensez pas comme moi, mais moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, on peut être déçu parce que le match nul, je ne vais pas dire la victoire, mais le match nul aurait été possible sans trop forcer. Et voilà, l'équipe a été un peu... J'ai trouvé que le bloc équipe ne répondait pas trop aujourd'hui. Après, on avait fourni pas mal d'efforts dimanche dernier face à Marseille et les matchs précédents. À un moment donné, il y aura un coup de moins bien. Peut-être que c'est à ce moment-là. Et ce n'est pas plus mal que la trêve internationale arrive et on commence à avoir quelques blessés. Donc, si ça peut les remettre d'aplomb, en espérant que Ouyongo ne passe pas à la Cannes. Il reste un dernier match de Cannes et un match amical contre le Brésil. J'espère qu'il n'y ira pas et qu'il se reposera à Montpellier. Mais voilà, à un moment donné, la machine peut un peu s'enrayer. Et bon, ce n'est pas très grave, mais sur le match, on peut avoir des regrets. Avec un peu plus d'implication, je pense qu'on a pu faire un résultat positif. Et notamment après le but où on s'est réveillé et on s'est créé cinq ou six occasions sur des centres qui auraient pu faire la différence si on avait pu tenir cette intensité-là pendant la première mi-temps et le début de la seconde mi-temps. Je pense qu'il y aurait eu un résultat autre, mais on ne va pas leur en vouloir après cette performance. On leur demande juste d'être en forme après la trêve, parce que là, il y a un mois de décembre qui arrive, qui va être très, très, très compliqué. Et j'espère que ce sera bon pour Montpellier. Rwandan Flyer qui nous dit, la dernière victoire d'Angers à domicile, c'était contre Lille en début de saison. Delors et Laborde ont été bien muselés. Donc voilà, Didier, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Montpellierens hier soir à Angers ? Je suis assez d'accord avec Maxime sur le fait que notre équipe a essayé de jouer un peu à sa main, c'est-à-dire qu'elle a essayé de jouer comme elle joue d'habitude, notamment à la maison quand elle arrive à poser son jeu dans le camp adverse. Le problème, c'est que oui, effectivement, on a une équipe en face qui nous a pas laissé respirer. Le premier quart d'heure, même les 20 premières minutes, on s'est fait littéralement manger dans les duets. Dès qu'on touchait le ballon, il y avait un, voire deux adversaires sur le porteur du ballon. Et on n'a pas su répondre présent à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu pas mal de faits de jeu ou des événements en apparence anodins qui ont aussi sans doute un peu contribué à ce résultat moyen, on va dire. La pelouse, qui n'était pas dans un super état. Le fait qu'il a commencé à pleuvoir assez fortement à un moment donné et qu'on a vu que beaucoup de joueurs étaient en recherche d'équilibre, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le talex s'est fait mal, parce que c'est un grand gaillard et quand tu as des problèmes d'équilibre, sur une pelouse qui glisse beaucoup, forcément, tu as des muscles, notamment les adducteurs, qui sont pas mal sollicités. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il s'est blessé. J'espère que ce n'est pas trop grave. Tout ça a fait que la construction du jeu, comme nous, on aime la faire, c'est-à-dire un redoublement de passes au sol rapide, comme notre équipe nous y a habitués depuis quelques matchs, depuis le début de la saison, c'est difficile dans ces conditions-là. Le milieu de terrain était relativement verrouillé, parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment des angevins, qui ont bien bloqué le milieu de terrain. Les conditions climatiques n'étaient pas très favorables. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à envoyer des ballons dans les couloirs pour que aussitôt les latéraux reviennent sur leur pas et redonnent le ballon dans l'axe, parce qu'il n'y avait pas la place pour passer. Au final, on n'a pas pu construire les actions offensives qu'on sait construire depuis quelques temps. Maintenant, c'est vrai qu'en fin de match, ça a été un petit peu de l'attaque-défense, parce qu'Angers était regroupés sur son but. Nous, on campait dans leur camp, mais on n'a pas réussi à faire sauter le verrou. J'ai trouvé que nos attaquants n'étaient pas très inspirés hier soir. J'ai trouvé que les appels n'étaient pas très tranchants. Les prises de balles étaient un petit peu approximatives. Mollet avait l'air déçu de sortir, mais en même temps, il se tenait le genou pendant 10 minutes. Je ne sais pas si le coach l'a fait sortir pour l'économiser ou s'il craignait que sa blessure s'aggrave ou s'il voulait vraiment changer de projet de jeu. Je ne sais pas très bien. Toujours est-il qu'on a fait 10 bonnes dernières minutes. C'est un fait, mais on n'a pas réussi à peser suffisamment sur cette défense. Il y avait un bon gardien en face. Il y avait une bonne défense, aussi une bonne défense centrale, notamment qui a bien contenu les attaquants. Et puis, on prend un but sur une faute de marquage sur un coup de pied arrêté. On pensait que ce genre de problème était résolu chez nous, mais on se trompait. Il va falloir remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier pour éviter que ça se reproduise parce que c'est vraiment un cas d'école. Je veux dire, un défenseur central qui monte, qui monte la tête, qui coupe une trajectoire au premier poteau, on doit la sentir. Déjà, je ne comprends pas que Lecomte ne mette personne au premier poteau pour couvrir le premier poteau, alors que c'est un gaucher qui tient un corner en rentrant. Et puis ensuite, voilà, Skiri qui lâche le marquage, et puis ça va au fond. Ils n'ont pas eu énormément d'occasion. Je crois qu'ils ont cadré trois tirs. Il y en a un qui va au fond sur ce coup de tête. Donc, je dirais que tout mis bout à bout, plus peut-être le fait qu'il y avait peut-être une petite décompression parce que c'était le dernier match avant la traîne internationale, tout ça a fait qu'on est revenu redouille d'Angers. Mais il n'y a pas péril en la demeure. On le disait avant l'émission, on est toujours troisième de Ligue 1, on va le rester quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la traîne. Maintenant, il va quand même falloir revoir un petit peu certaines choses et puis surtout, il va falloir se rendre compte que quand Ryong'o n'est pas là, si un jour Aguilar est blessé ou suspendu, on va quand même être bien embêté. Donc ça aussi, à un moment donné, il faudra qu'on le mette sur la table parce que le mercato d'hiver s'approche et qu'on risque de se retrouver bien embêté si ces deux joueurs-là nous manquent de façon un peu prolongée. Il faudra peut-être y penser lors du prochain mercato hivernal. Rwandan Bayer qui nous dit « Pyrrhus, ce n'est pas top, Sambia aurait dû rentrer à ce moment-là, il est rentré trop tard. » On va revenir sur Facundo Pyrrhus d'ici quelques minutes, mais là, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la défense des Montpellierens hier, Maxime ? Quand tu dis défense, tu dis les cinq deux derrière ou le collectif lorsqu'il défend ? Les cinq deux derrière ? Non, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Pour moi, si on fait les tops du match, je vais te citer en priorité nos défenseurs. Donc non, je n'ai pas grand-chose à leur dire sincèrement. Ils ont fait le job. Après, tu prends un but sur corner. Les corners, on dit que c'est un petit peu de la faute à leur compte. Ouais, peut-être qu'il aurait pu sortir. Mais encore, j'ai trouvé que quand les corners sont tirés, comme la tirée Tate, je ne sais pas comment on dit. C'est extrêmement bien tiré. Et puis voilà, avec la vidéo, tu ne peux pas ceinturer les joueurs adverses. Donc, on pourrait dire qu'il a été laxiste sur le marquage. Mais avant, tu pouvais essayer de ceinturer le joueur pour l'empêcher de se lancer. Maintenant, ce n'est plus possible. Et c'est toujours un désavantage pour défendre lorsqu'un coup de pied est arrêté et si bien tiré. Donc, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. J'ai même plutôt trouvé Solide Hilton, qui a 41 ans, était pour moi le meilleur joueur. Et Nicolas Cosa, qui apprend très bien à ses côtés, qui a été très solide, même s'il y a toujours ce petit péché au niveau des passes. Mais ça viendra avec le temps. Et défensivement, Cosa, ça commence à être pas mal du tout. Juste avant de laisser la parole à Didier, on va écouter la réaction de Daniel Congré à la fin du match sur le micro de Bainsport. Et après, Didier, je te laisse parler. Oui, bien sûr. On aurait aimé se terminer d'une autre façon, d'une autre manière. On a vraiment eu du mal. On a un petit peu déjoué. On forçait un petit peu les choses. Et techniquement, on a été moins bien que d'habitude. Dans l'aspect de l'état d'esprit, on est toujours présents. Mais des fois, ça ne suffit pas. Didier, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Daniel Congré et du match défensif des Montpellier-Ringlières ? Oui, je suis d'accord avec lui quand il dit que techniquement, c'était moins bon. Mais bon, je le disais tout à l'heure, les conditions de jeu, je n'avantage pas une équipe comme la nôtre qui n'a pas encore complètement mis en place son jeu vers l'avant, notamment son jeu de passe. On voit que par rapport au match contre Marseille qui s'est déroulé dans des conditions climatiques parfaites sur une pelouse en très bon état, on a vu que la qualité de passe était quand même nettement supérieure à ce qu'on a vu hier soir. Donc ça aussi, ça fait partie des axes de travail du coach, je pense. Il ne faudrait pas que les joueurs s'habituent, rentrent dans une espèce de confort en se disant que le jeu est là et qu'il suffit de le mettre en place. Je pense qu'on est encore dans une phase d'apprentissage de ce style de jeu qui doit devenir notre base mais qui pour l'instant n'est pas encore complètement automatisé. Du coup, oui, c'est vrai que quand on joue dans des conditions climatiques un peu dégradées, la qualité de passe s'en ressent, les qualités de contrôle aussi, les conduits de balles, tout ça, ça fait perdre quelques dixièmes de secondes par-ci, quelques dixièmes par-là et à la sortie, ça fait des actions moins tranchantes, un peu d'imprécision et l'équipe adverse qui a le temps de se replacer. Après, pour le reste, défensivement, je trouve que ça a été relativement solide. On a concédé peu d'occasion. Le compte a été un petit peu inquiété en tout début de match mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on se faisait bouger et on perdait quelques ballons précieux en milieu de terrain et on a failli se faire punir. Après, il n'a quasiment rien eu à faire. Je crois qu'il a eu une sortie aérienne et si après le but, en jeu 20, il y a eu une deuxième occasion où il a bien décollé sur une tête de Pavlovitch qui aurait pu normalement aller au fond et là encore, c'est un problème de marquage. Encore sur un coup de pied arrêté, ici, c'était un coup franc excentré. Mais pour le reste, je pense que défensivement, on a très bien tenu le choc. Si on doit remettre quelque chose en question dans l'équipe par rapport au résultat d'hier, ce n'est certainement pas l'assise défensive. Je pense qu'elle est là, elle tient le choc. Ce n'est pas parce qu'on a pris un but sur un coup de pied arrêté à cause d'un marquage un peu lâche qu'on doit tout repenser et commencer à jeter le bébé avec le Dubin. On a pris très peu de buts. On a pris, depuis le début de la saison, on a pris huit buts. Selon ce que le PSG va faire ce soir, on sera de toute façon au pire la deuxième défense de Ligue 1. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans la remise en question. Il faut garder ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne très bien, c'est comme le disait Maxime quand il t'a demandé de clarifier ta question, la défense en elle-même qui est imperméable et le bloc défense. C'est-à-dire que tout le groupe défend lorsqu'on perd le ballon, quel que soit l'endroit du terrain où on perd le ballon. La première ligne de défense, ce sont les attaquants. Quand on perd le ballon proche du but adverse, ils ont encore très bien fait le job. On a vu hier soir que la Borde et Delors ont été comme des sangsus sur les défenseurs et les milieux défensifs en jeu pour essayer de récupérer le ballon dans leurs pieds dès qu'ils perdaient le ballon. Donc, d'une manière générale, au niveau défensif, on est très bon. Il ne faut pas remettre en question quelque chose qui fonctionne, ce serait inutile. Il faut mieux huiler notre jeu, tenir compte que quelquefois, on va jouer contre des équipes très regroupées qui vont nous abandonner le ballon, qui vont jouer en contre, ce qui jusqu'à maintenant était un petit peu notre marque de fabrique et que quelquefois, on n'aura pas beaucoup d'espace ni beaucoup de temps pour manœuvrer. Il faut travailler là-dessus, sur la vitesse de transmission de ballon au milieu de terrain, sur la rapidité à se retourner, sur le fait que lorsque un partenaire a le ballon d'eau au jeu, il faut qu'il ait au moins deux solutions sur lesquelles s'appuyer et il faut qu'on ait cette philosophie de progresser vers le but adverse. Mais en dehors de ça, d'un point de vue strictement défensif, hier soir, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Donc, je pense que si on peut régler ces quelques petits soucis de marquage sur les coups de pieds arrêtés pour éviter que ça redevienne un peu la hantise que c'était la saison dernière, franchement, on va passer une bonne fin de première moitié de saison jusqu'à la trêve. C'est vrai qu'on va avoir quelques gros à jouer, on va aller jouer à Paris après la trêve, après la trêve internationale, on va recevoir Lyon, ça va être un peu des tests aussi, mais je ne pense pas qu'il faille tout remettre en question simplement parce qu'on a perdu un zéro à Angers. Voilà. Et puis, c'est leur point fort aussi, Angers, les coups de pieds arrêtés, ils ont quatre ou cinq joueurs qui étaient titulaires qui mesurent plus de 1m90, même si peut-être ça peut être d'autres points faibles, même si je trouve qu'on n'en a pas derrière pour le moment. Angers, tu as quand même un deuil, Pavlovitch, Thomas, Thomas qui a marqué. C'est un des points forts d'Angers avec les grands gaillards qu'il y a au milieu de terrain aussi. Tu peux, mais tu es au goût de l'ère défense centrale puisque Bamba jouait, on peut dire, jouait en défense centrale hier soir parce qu'il était censé jouer latéral, mais bon, on a vu qu'il jouait plus ou moins avec une défense à trois. Ces mecs-là, comme tu dis, ils font tous 1m90. Donc, la leçon à retenir, c'est quand on joue des équipes qui ont des joueurs bons de la tête comme ça, surtout des défenseurs centraux, il faut éviter de concéder des coups de pieds arrêtés proches de notre but, que ce soit un point excentré ou éventuellement même des corners. Si on peut éviter, il faut le faire. Si on ne peut pas, tant pis. Mais au moins, partir dans cette philosophie de ne pas donner le bâton je suis d'accord avec toi, ce but-là, on peut aussi bien en prendre un contre Paris de Thiago Silva ou de Marquinhos qui sont aussi bons de la tête que les joueurs d'Angers. On peut également nous prendre contre d'autres équipes qui ont des mecs de plus d'1m90 qui sont bons dans le jeu de tête. Après, c'est à nous de ne pas concéder ce genre d'occasion si on peut éviter de les concéder. Voilà, c'est tout. Ok, Titi, Rico et Alexandre nous ont rejoints sur le Tietch YouTube. Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien et merci d'être présent encore ce soir. Donc maintenant, on va parler, avant de parler de... On va poser la question maintenant, on fera le top flop juste après. Donc le Talex est blessé en début de deuxième mi-temps malheureusement donc il a été remplacé par Facundo Piriz et on a pu voir encore une fois que le milieu de terrain Montpellierin a eu beaucoup de difficultés. Maxime, toi, qu'est-ce que tu penses de ce joueur que tu aimais bien, que je sache ? Oui, Et là, depuis le début de la saison, le peu d'entrée qu'il a fait, ça n'a pas été folichon. Concernant Facundo, c'est un profil que j'apprécie parce qu'il faut toujours des gars qui aillent au mastic, qui fassent le sale boulot et je pensais que c'était ce type de joueur-là et malheureusement, c'est un petit peu comme Dolly, c'est compliqué de s'acclimater à un nouveau championnat et ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu et quand tu comptes sur eux, ça ne va pas. En plus, on dirait qu'au niveau de la préparation physique, il n'est pas au top, il n'a pas dû faire une très bonne prépa et pour un milieu de terrain de son gabarit et de ses caractéristiques, il faudrait qu'il soit bon pour courir dans les duels et ce n'est pas ça. Sur le but qu'on prend, c'est lui qui met le ballon en corner, même si juste après il le joue à deux et il y a un nouveau second corner qui amène le but, mais sur le duel qu'il fait, il aurait pu essayer d'éviter de jouer la facilité et puis voilà. Après aussi, si je vais essayer un petit peu de le défendre quand même, il jouait avec Skiri, pour moi, ce sont deux profils un peu similaires et l'âne est plutôt du profil à le Talec, même si pour moi, Damien est supérieur à Polo. Donc, quand tu as deux profils similaires, j'en avais parlé la semaine dernière, il faut essayer de fonctionner par paire et il y a toujours un bourrin, disons, dans l'équipe pour caricaturer la chose et un garçon plus technique. On a été champion de France et quand ça a marché, c'est qu'on avait un mec qui mettait le pied, qui se donnait à 100%, il n'était jamais fatigué, c'était Jamel Saïe et à côté de lui, il y avait Marco Estrada, un profil plus technique. Quand on est monté de Ligue 2 en Ligue 1, quand ça a marché, on avait Jamel Saïe pour le combattant et à côté, on avait Kino Costa et remplaçant, on avait des gars comme Pito ou Marvaux qui étaient complémentaires. et que là, quand tu fais sortir sur le TALEC, pour moi, très complémentaire avec Skiri, tu fais rentrer le même profil. Après, tu n'avais peut-être pas mieux sur le banc de touche. Tu fais avec les moyens du bord, mais quand tu as deux profils similaires pour faire le jeu, c'est assez compliqué. Déjà qu'on avait du mal avec Damien lorsqu'il était titulaire hier, tu as le niveau technique qui baisse et ce n'est pas facile. Donc, il faut toujours rechercher cette complémentarité-là, mais ça peut être une excuse sur son match, mais après, au niveau de l'intensité, c'était insuffisant, très insuffisant et il faut qu'il essaye de retrouver cette confiance et les miettes que peut lui donner Michel Desarcariens, il faut qu'il se donne à 5000%, comme peut le faire Paul Dan qui n'est plus titulaire et quand on lui dit de rentrer, même si ce n'est pas à son poste, il s'y donne toujours à fond. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ça peut être des fois moins bien, mais pour le moment, c'est largement suffisant pour remplacer Ambrose de Jongo. Ok. Titi qui nous dit si Péris n'a pas le niveau, il l'a confirmé en groupe et Rigaud qui nous dit c'est difficile, c'est clair que le temps de jeu qu'il a ne met pas en confiance pour Péris. Et Asma qui nous a un petit message et qui nous dit vous pouvez vous vanter d'être la seule émission sur le MHSC à être écouté en outre-manche. Donc, merci à elle d'avoir laissé un message et on l'embrasse bien parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. J'espère que bientôt, quand elle pourra, elle fera une petite émission avec nous. Didier, qu'est-ce que tu as à dire sur la prestation, sur les dernières prestations de Facundo Péris quand il est en train de jouer ? Si Maxime n'a pas tout dit. Si, je pense que Maxime a dit beaucoup de choses intéressantes à son sujet. Je voudrais juste ajouter que hier, il est rentré quasiment sans échauffement puisque le Tadek est sorti sur blessure donc il n'a pas vraiment eu le temps et physiquement d'être prêt. Ce n'était pas un remplacement programmé. Deuxièmement, je pense que ça doit être difficile pour un joueur comme lui de rentrer en cours de partie comme ça, de remplacer un coéquipier blessé en étant en panne de confiance comme il est en ce moment et ça se voit. De rentrer en cours de partie comme ça, de remplacer un coéquipier qui a été le retour sans s'il peut l'enlever, ça ne serait pas mal. Je ne sais pas d'où ça vient mais tout ce que je sais c'est que ce n'est pas chez moi. Ah d'accord. Donc, non, je pense que le problème de Péris c'est un problème plus complexe. il y a effectivement le temps d'adaptation de notre championnat parce que lui, il est arrivé d'un championnat de l'Est où probablement ça ne joue peut-être pas aussi technique ni aussi vite que chez nous. Il y a peut-être un petit peu le problème de la langue au début même si je pense qu'il a dû s'acclimater au moins à ce niveau-là. Il y a le fait qu'il a peu de temps de jeu. Il y a le fait qu'effectivement comme dit Maxime, il a un profil assez similaire à celui de Skiri. Du coup, on a besoin d'une sentinelle et d'un meilleur layeur et pas forcément ou de deux sentinelles ou de deux meilleur layeur. Peut-être que le plus polyvalent des deux étant Skiri hier, Skiri aurait peut-être pu et dû se positionner un cran plus haut sur le terrain et laisser le travail de Sentinelle à Péris ce qui l'aurait responsabilisé et lui aurait peut-être donné davantage confiance. Là, il a joué, le temps qu'il a joué, il a joué un petit peu dans l'ombre de Skiri. On a du mal à se positionner sur le terrain, on le voit, on a l'impression qu'il ne sent pas comment le jeu va se développer. Et ça, c'est quand même embêtant quand tu es en milieu de terrain parce qu'à un moment donné, le ballon est obligé de passer par sa zone et si au moment où le ballon arrive sur lui, il n'a pas déjà un petit peu une idée de ce qu'il va en faire, c'est difficile de construire le jeu quant à un point d'arrêt brutal du ballon à un moment donné et que le ballon cesse de progresser. Donc, il ralentit le jeu. Je ne peux pas dire que le niveau technique baisse parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit mauvais techniquement, je ne pense pas, bien au contraire. Mais je trouve qu'il ralentit le jeu même quand il ne touche pas le ballon. C'est paradoxal, mais comme il sent qu'il n'est pas vraiment dans le coup, il ne joue pas avec lui et en ne jouant pas avec lui, il se prive d'un point d'appui ou d'un passage pour le ballon et du coup, ça ralentit notre progression. Si j'étais à la place du coach pour le prochain match, je le titulariserais à la place de Skiri en Sentinelle, je mettrai Skiri un cran plus haut sur le terrain et je demanderai à la défense de notamment Hilton qui est hispanophone, même s'il est brésilien, mais je sais qu'il parle espagnol, de le placer. Je pense qu'il a besoin d'être placé autrement qu'à l'entraînement lors des oppositions. Il a besoin d'être placé en match, avec le stress du match, avec l'intensité d'un match par un mec qui a de l'expérience et qui va le positionner, qui va le conseiller, qui va le téléguider un petit peu au moins pendant les 20 premières minutes. Le temps qu'il trouve ses marques et qu'il trouve un petit peu ses automatismes. Il a besoin de jouer, il a besoin de jouer en conditions réelles et je pense que c'est ce qui lui fait défaut en ce moment. C'est ça ou l'envoyer en réserve pendant quelques matchs pour qu'il trouve sa place. Mais sinon, pour l'instant, effectivement, il a le cul entre deux chaises et du coup, c'est tout le jeu de l'équipe qui s'en ressent. Mais pour le reste, on voit que c'est un joueur qui n'est pas mauvais. Il est techniquement, il est bon comme la plupart des Sud-Américains qu'on a eus. Il lui manque juste à mieux sentir le jeu de l'équipe pour y apporter sa contribution. Pour l'instant, il n'est pas encore capable de le faire. Donc, c'est où tout l'un ou tout l'autre. Soit on l'abandonne en se disant bon, on met un 4 taux d'hiver, on va essayer de le prêter. Soit on essaie de le faire progresser et je pense qu'on aurait intérêt à le faire progresser parce qu'en fin de saison, quand on va avoir des joueurs qui vont être fatigués avec un coup de moins bien, on aura peut-être des suspens nus, on aura besoin de lui. Je suis d'avis de le garder et d'essayer de l'aider à progresser. C'est un peu aussi ça l'esprit payade. Quand un joueur qui est moins bien, qui a un peu la tête sous l'eau, on ne l'enfonce pas, on l'aide à sortir la tête de l'eau, on l'aide à progresser. Voilà. Moi, si j'étais à la place du coach, prochain match, il faudrait le titulariser à la place de Skiri et faire jouer Skiri un cran plus haut parce que lui a les qualités pour le faire. Ok. Et là, il y a Titi qui pose une question qui nous dit par contre, pourquoi il a sorti Moulet ? Après, il a fait rentrer Skuletich. On voit qu'Angers avait bien verrouillé derrière, donc c'était un peu compliqué d'y aller par les côtés. C'était peut-être ça qu'il a voulu faire, faire rentrer Skuletich pour pouvoir essayer d'aller centrer et de trouver pourquoi pas Skuletich dans la surface. Maxime, toi, est-ce que tu comprends pourquoi il a sorti Florent Moulet en milieu de deuxième mi-temps ? Après, je ne suis pas dans la tête du coach mais oui, je peux le comprendre parce que je ne l'ai pas trouvé très tranchant Florent Moulet. Bien sûr, il a eu cette grosse occasion. Après, ça aurait été compliqué de faire sortir Skiri ou de faire sortir un défenseur si tu voulais rester à ça. Ça peut être déjà la première chose, ça peut être déjà un choix tactique pour faire entrer un grand et essayer de balancer le ballon sur la tête à Skuletich pour qu'il dévie. Et ensuite, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. il est venu chercher à chaque fois les ballons très bas. Après, ça peut arriver mais le rôle de numéro 10 c'est d'essayer de rester derrière les attaquants et là, on l'a beaucoup vu décrocher et pas assez transcendant à mon goût. Après, je ne vais pas non plus le critiquer. Il nous a déjà sauvé la mise à plusieurs reprises. mais oui, je pense que ça peut être ce côté-là où il a été moins transcendant qu'à l'accoutumée et on ne l'a pas trop vu. OK. Didier, est-ce que tu as quelque chose ? Il s'est tenu le genou, il a pris un coup sur le genou à un moment donné lors d'un contact avec un défenseur. Je pense que comme c'était le genou où il était strappé, il a peut-être eu une petite entorse ou je ne sais pas. Donc peut-être que le coach a voulu l'économiser. Puis bon, comme disait Maxime, de toute façon, c'était tellement verrouillé que peut-être que le coach s'est dit qu'on allait jouer avec du jeu direct. Il a fait rentrer Sambia qui a essayé d'amener un petit peu de mouvement par des dribbles pour passer le premier rideau défensif et puis Skuletic en point de fixation. J'aurais presque plus un reproche à adresser à Delors qui, à un moment donné, s'est retrouvé devant avec Skuletic a dévié deux ou trois fois des ballons et Delors était dans l'azote à l'opposé à chaque fois. Chaque fois que Skuletic recevait un ballon qui venait de la gauche, il était pratiquement certain qu'il allait le dévier dans la même direction d'où il venait parce que c'était plus logique de le jouer comme ça que de le jouer en prolongation puisque en prolongation ça allait sortir en 6 mètres et systématiquement, Delors se mettait dans le prolongement de Skuletic par rapport à la trajectoire du ballon. Or, ce n'était pas logique que le ballon parte dans ce sens-là parce que la défense suit le sens de la trajectoire du ballon. Donc, quand tu fais une transversale, tu es à peu près sûr que tu as trois défenseurs qui vont partir vers le point de chute supposé du ballon. Si toi, tu pars en même temps qu'eux, tu vas te retrouver noyé au milieu de trois défenseurs, ça ne sert à rien. Skuletic a bien dévié, il a dévié, il a dévié, là d'où elle venait et là d'où elle venait quand le ballon atterrit, il n'y avait personne. C'est dommage. C'est des automatismes à travailler aussi mais c'est là où on se rend compte que nos remplaçants ne sont pas tout à fait encore des titulaires bis. Ils ne sont pas tout à fait capables de maintenir le niveau de l'équipe quand ils rentrent en jeu et ça, je pense qu'il va falloir le travailler très vite parce que plus ça va aller, plus on va se retrouver à jouer des équipes qui jouent le maintien, qui vont jouer regroupés derrière et où le fait d'avoir un point de fixation comme Skuletic devant, doit nous entraîner à aller chercher le petit intervalle juste derrière lui. Mais encore faut-il que le joueur qui se trouve aux abords de Skuletic lise bien le jeu et sache où le ballon va aller. Et ça, ça se travaille. Ça ne s'improvise pas. Je pense que on a encore ce problème-là de construction du jeu où nos attaquants sont bons lorsqu'on leur laisse un petit peu de temps pour s'organiser. Quand on a un petit peu de pression défensive sur le dos, c'est déjà moins bien. On l'a vu avec la bordée de Lors hier qui ont eu du mal à vraiment se mettre en évidence. Mollet, effectivement, est descendu très souvent au cœur du jeu récupérer des ballons parce que sinon les ballons ne lui arrivaient pas. mais c'est tout à l'honneur des Angevins. Ils ont très bien joué le coup. Ils nous ont empêché de mettre notre jeu en place et c'est une partie d'échec. Il faut arriver à nous empêcher de jouer. Et ça peut passer par l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, ça peut passer par des joueurs comme Skuletic, comme Sambia qui essaient de mettre un petit peu le feu dans les défenses. Mais il faut que le reste de l'équipe soit au diapason. Hier, on a vu deux équipes en une. On a vu jusqu'à la sortie de Talek, une équipe qui essayait de poser son jeu. Après la sortie de Talek, une équipe qui a plutôt joué du jeu direct mais du jeu direct qui n'arrivait pas. C'est embêtant. Il faut qu'on arrive à trouver la jointure entre ces deux styles de jeu et pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a une réaction sur le chat YouTube, c'est Rwandan Flyer qui nous dit qu'il faut titulariser Skuletic sur les matchs contre Lille, Nantes ou Rennes par exemple. C'est quand même assez difficile de dire à Delors ou Laborde qu'il faut un début de saison ou le seul match titulaire qu'il a fait, il a été très bon. C'était contre quand ? Il avait fait un très bon match. C'est vraiment très compliqué comme tu le dis Fabien parce qu'avec les matchs que font Laborde et Delors et voire même Mollet parce que je pense que Skuletic peut même dépanner à numéro 10 parfois avec sa technique ou ses déviations qui peut jouer un peu plus bas. C'est compliqué de les sortir du groupe. Ce sont vraiment des profils qui correspondent à ce que des acariens souhaitent mettre en place à savoir nos attaquants c'est presque des milieux de terrain et ils ne rechignent pas à l'effort c'est des chiens ce n'est pas pour être péjoratif mais ça fait plaisir de voir ces joueurs-là même en début de saison lorsqu'ils n'arrivaient pas à planter à marquer des buts et bien on les encourageait parce qu'ils nous faisaient plaisir à mouiller le maillot et c'était diamétralement opposé aux attaquants de la saison dernière qui pour moi s'en foutaient de défendre nos couleurs. Là ils ont envie de jouer et même si peut-être ils sont moins forts sur la technique ou quoi que ce soit je dis ça mais la Borde est vraiment très bonne techniquement et bien je suis content de les voir à l'oeuvre et de les voir produire ce jeu-là. donc moi je ne vois pas Michel Desacarins les faire bouger surtout que Skooletit est un profil pour faire le pressing ça ne correspond pas à mon avis à la philosophie du coach et il faudrait peut-être changer le jeu jouer plus en sautant des lignes je ne sais pas. Je ne dis pas que ce serait une mauvaise idée mais quand tu vois que nos deux attaquants sont vraiment en pleine bourre c'est compliqué sinon il faudrait quand même moi j'ai une suggestion j'ai une suggestion à faire puisqu'on perd le talek puisqu'à priori j'espère que ce n'est pas trop grave ce qu'il a mais si c'est une inflammation on va dire aux adducteurs ou une contracture aux adducteurs à mon avis c'est minimum 15 jours pour le récupérer à peu près fonctionnel puisqu'on ne l'aura pas rien n'empêche de titulariser Skooletit chez la pointe de l'attaque avec de l'ordre d'un côté faire une vraie attaque à 3 avec de l'ordre d'un côté et la barre de l'autre en faux pied ou sur leur bon pied dans les couloirs ou en alternance peu importe ils peuvent bouger pas mal tu titularises Mollet en milieu relayeur pseudo numéro 10 juste derrière les 3 et tu laisses Kiri va drouiller entre les lignes et puis jouer les pourvailleurs de ballon tant pis pour Piriz à ce moment là qui n'aurait pas le temps de jeu qu'il aurait pu avoir avec la blessure de l'atalec mais on garde ce trait d'union et on garde cette capacité à faire remonter les ballons parce que là pour le coup on n'aurait pas de problème justement de joueur technique pour acheminer les ballons vers les 3 attaquants reste à savoir comment les 3 attaquants pourraient combiner sachant que aussi bien Delors que Laborde aime bien à un moment donné entrer vers l'intérieur et se retrouver face au but ça se travaille l'avantage de ne pas avoir beaucoup de joueurs qui partent pendant la trêve internationale c'est que contrairement à certaines équipes qui ont des internationaux qui partent là dès ce soir ou dès demain pour rejoindre leur sélection nous on n'a quasiment personne qui part donc ça va être l'occasion de travailler différents schémas à l'entraînement pour voir celui qui fonctionne le mieux mais je pense que Skouletich hier quand même il a fait plusieurs replis défensifs intéressants c'est un joueur qui effectivement est bon techniquement donc il est capable de jouer autrement qu'en point de fixation devant c'est pas simplement un mec grand qui est bon de la tête il est très bon techniquement il a un excellent pied gauche il faut peut-être jouer sur ses qualités aussi et je pense que dans la tête il semble plus fort que Piri il n'a pas l'air de trop mal prendre le fait d'avoir très peu de temps de jeu mais je pense que lui aussi à un moment donné il risque de désapprendre à jouer avec les autres si on ne lui donne pas un petit peu plus de minutes sur le terrain il serait comme les défenses adverses ne le connaissent pas encore très bien il pourrait peut-être justement sur l'effet de surprise marquer ou faire marquer les buts qui risquent de nous être précieux contre eux effectivement contre Lille contre Nantes ou contre Rennes qui sont trois équipes qui aiment bien avoir le ballon et le faire tourner notamment Nantes en ce moment qui joue plutôt bien c'est un coup à tenter je dis voilà jouer avec une vraie attaque à trois plutôt qu'avoir un 5-2-1-2 comme on a eu hier avec un Mollet qui joue les feux follets sans mauvais jeu de mots juste derrière les deux attaquants avoir vraiment une vraie ligne de trois devant et de trois vrais attaquants avec Mollet en soutien derrière et Skiri Skiri derrière qui risque d'être un peu isolé c'est vrai au milieu mais ça se tente ça se tente ok Titi qui nous dit de toute façon il va y avoir Oyongo qui va revenir donc si le Talec est toujours blessé l'un ne prendra la place de le Talec il va faire simple Derzak attendons quand même pour Oyongo Oyongo je ne sais pas déjà ce n'était pas prévu qu'il ne soit pas là hier on ne sait pas trop ce qu'il a j'espère que ce n'est pas son genou c'est encore le genou oui c'est le genou droit après je ne me rappelle pas lequel c'était qui a été opéré mais c'est le droit on verra pour le prochain match Bastien qui nous a rejoint sur le chat YouTube il n'a pas pu faire l'émission avec nous aujourd'hui mais il nous écoute il écoute la fin de l'émission il nous a dit salut les gars heureux de vous retrouver l'équipe même en tant que guest donc salut à toi ça fait plaisir que tu nous écoutes avant de faire un petit récapitulatif des 13 premières journées du Montpellier Eurosport Club on va faire un petit top flop sur le match d'hier je vais commencer par Didier à qui adresserais-tu le top à qui adresserais-tu le flop le top pour moi mais bon Maxime l'a déjà cité tout à l'heure j'ai nommé homme du match sur le site du club Vittorino Hilton parce qu'il a fait il a fait un gros match voilà il a fait le match on a fait son expérience dans une défense centrale à 3 il a coupé beaucoup de ballons adverses il a lui seul c'est lire le jeu il a été au four et au moulin il a prolongé du pied gauche un centre qui arrivait directement sur un attaquant en juin au second poteau sinon je pense que ça allait au fond voilà quand tu vois quand tu le vois jouer quand tu regardes sa fiche signalétique et que tu vois son âge tu te dis c'est pas possible donc voilà je le mettrai en top le compte aussi qui est sur la tête de Pavlovich franchement je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qu'il reprise lui il a réussi à la sortir puis ensuite il a bien aboyé sur ses défenseurs pour le rappeler que bon on en avait déjà pris un c'était pas une raison pour en prendre un deuxième donc non seulement c'est un excellent gardien mais il sait aussi ouvrir sa grande gueule quand il faut l'ouvrir et c'est très bien parce que ça ça a dopé un petit peu ses défenseurs le flop j'ai pas vraiment de flop je vais pas câbler Pyrriss parce qu'il est rentré en cours de match et on a vu dans quelles conditions non j'ai pas de flop j'ai pas de flop comment ? lui nous dit la mentalité de l'équipe je la mets en flop je suis peut-être pas tout à fait d'accord non je pense pas que ce soit un problème de mentalité hier je pense pas qu'on ait eu une mentalité en dessous de ce qu'elle aurait dû être je pense simplement que les conditions de jeu ne nous ont pas avantagé on peut pas dire qu'on ait baissé la tête après le but au contraire au contraire on est reparti à l'abordage sabre au clair donc je pense pas que ça soit un problème d'attitude je pense que peut-être que on a un peu on a manqué d'inspiration quand on a vu que c'était verrouillé au milieu de terrain peut-être qu'on a manqué de ce petit plus qu'on avait l'habitude de déployer l'habitude pour faire sauter le verrou adverse mais je peux pas dire qu'il y ait un joueur qui se soit mis en évidence dans le mauvais sens hier soir enfin personnellement j'en vois pas voilà ok bon moi je suis assez d'accord avec Didier Maxime et toi aussi je pense oui au nom du match c'est pour savoir les tops mon nom du match c'est bien sûr Vito Hilton et je mettrai avec lui Nicolas Cosa je vous l'avais dit il y a quelque temps voire un ou deux ans même avant qu'il signe pro Nicolas Cosa est le futur du club et remplacera je pense Vito Hilton si des clubs étrangers ou français ne nous le prennent pas avant ses 20 ans 21 ans il peut faire une grande carrière professionnelle peut-être pas à un niveau international mais une très bonne carrière en ligne donc pour moi ce sont les deux tops du match et flop oui je vais pas dire la mentalité parce que avec ce qu'on donne depuis le début de saison c'est dur oui c'est un peu dur mais c'est vrai que sur le match d'hier comme dirait Michel Desacariens il a manqué pas mal d'ingrédients et donc disons que c'est un mauvais passage et donc on ne mettra pas de flop là-dessus même s'il y a eu pas mal il a manqué de justesse et pas mal de déchets techniques donc plutôt le flop disons le manque de justesse technique de l'équipe ok Rico qui nous dit perdre en mouillant le maillot moi pas de reproche bon voilà pour les réactions sur tiens youtube il nous reste 10 minutes pile poil donc on va vous allez donner votre avis sur ce début de saison sur les 13 premières journées du Montpellier héros donc voilà deux défaites en 13 matchs donc c'est un bilan très très positif pour les Montpellier personne ne les attendait là à mon avis parce qu'il y en a très peu qui les attendait là on va commencer avec toi Maxime toi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu penses de ce début de ces 13 premières journées de Ligue 1 du Montpellier héros sport club c'est au dessus de mes espérances ça fait 13 journées c'est ça oui 13 journées de championnat à dire que Montpellier héros sport club serait troisième du championnat à ce moment là même si on avait un calendrier favorable en début de saison c'est quasiment inespéré parce que on a une bonne équipe mais je ne pensais pas qu'on serait à ce niveau là après peut-être qu'on a un petit peu de chance du fait que les grosses écuries patogent un peu et tant mieux pour nous il y a toujours une surprise chaque saison dans le championnat de France et j'espère que ce sera nous en tout cas si on garde ces valeurs là cette solidité défensive et puis après ce grain de folie devant ou cette justesse technique que peut nous apporter ces recrues on peut on peut viser le top 5 facilement après voilà les valeurs que nous avons depuis le début de saison il faudra les garder et il y aura un coup de blues à un moment donné ou une baisse de régime ça c'est obligatoire et c'est à ce moment là où il ne faudra pas perdre tous nos matchs il faudra savoir faire des matchs nuls ou gagner sur la petite le plus petit des scores soit 1-0 et je le souhaite en tout cas mais il faudra faire attention à ça au moment où il y aura vraiment une passe négative il faudra savoir bien la gérer et on a quelques joueurs d'expérience qui j'espère feront le taf pour mettre de l'ordre lorsqu'il y aura des problèmes ouais d'ailleurs ce sera au moment de la phase négative s'il y en a eu il risque d'y en avoir une comme tu le dis il faudra faire attention parce que ce sera peut-être la phase positive pour des équipes comme Lyon-Marseille qui sont pour l'instant un début de saison assez moyen par rapport à ce qu'on attendait donc il faudra faire très attention et Rwandan qui nous dit début compliqué le match contre Strasbourg est sûrement le tournant donc oui l'après Strasbourg c'est sûr que ça a dû être ça a été un tournant pour cette équipe n'en déplaise incertain Didier toi ton avis sur ce début de saison sur cette 13 première journée du Montpellier au Sport Club moi je suis globalement très très satisfait parce que je pense que le projet de jeu que Michel Derzacarion voulait mettre en place est vraiment en train de prendre forme même si tout n'est pas parfait c'est ce que je disais tout à l'heure on sent que qu'il manque encore un petit peu de liant au milieu de terrain par moment mais je pense qu'on a vraiment trouvé une identité ce qui nous manquait la saison dernière c'est justement d'avoir une identité de jeu un jeu qui soit quand on regarde les phases de jeu qu'on se dise tiens ça c'est Montpellier l'inconvénient d'avoir cette identité là c'est que les équipes nos adversaires commencent à savoir comment on joue c'est pas par hasard si on j'ai à réussir à bien museler comme le disait quelqu'un sur le chat YouTube la bordée de l'or hier soir c'est précisément parce qu'ils ont dû nous étudier en vidéo et que en plus Stéphane Moulin est un coach particulièrement intelligent donc il a tout de suite compris que si son équipe arrivait à empêcher ces deux là de toucher les ballons de se retourner et d'être en position de marquer ça allait être plus difficile pour le reste de l'équipe de bien performer donc moi je dirais qu'être troisième juste avant une trêve internationale après 13 journées de championnat avec 25 points une différence de but de plus 13 et en ayant déjà battu Marseille à domicile même s'il nous reste quelques gros à affronter c'est quand même très positif je pense que si en début de saison juste après au soir de la première journée la défaite contre Dijon à domicile on nous avait dit vous verrez dans 12 semaines dans 12 journées vous serez troisième du championnat je pense que tout le monde aurait dit où est-ce qu'on signe parce que ça nous paraissait quand même assez hypothétique donc dans l'ensemble franchement c'est une belle une belle surprise maintenant ce qui me fait un petit peu peur c'est c'est notre banc qui ne semble pas assez ni en quantité ni en qualité on a des postes pour lesquels on n'a pas de joker on n'a pas de doublure notamment dans le couloir droit pour supplier Ruben Aguilar c'est ce qui me fait un petit peu hésiter parce que on est très dépendant de nos joueurs de couloir pour animer au niveau offensif si on perd Ruben Aguilar on va être obligé de se replier sur un style de jeu qui n'est plus le nôtre à jouer avec un latéral droit qui va défendre et qui ne va pas animer offensivement si lui ne le fait pas qu'il va le faire il va falloir qu'un milieu se décale sur le côté et ça va créer un trou ça va créer un déséquilibre ça va être difficile de le compenser qu'on se renforce au mercato d'hiver parce que je pense que la phase retour va être compliquée il y a des équipes qui recommencent à pointer le bout de leur nez Saint-Etienne est en train de remonter Lyon n'est qu'à un point derrière nous Marseille gagne son match 2-0 donc va remonter à trois points derrière nous il va falloir à un moment donné qu'on recommence à regarder derrière et ces équipes-là sont programmées elles ont une profondeur de banc elles sont programmées pour aller loin dans le championnat sans trop forcer nous on est par moment on est quand même un petit peu en sur-régime si on veut éviter de se casser la figure comme on l'a fait en fin de saison dernière à passer en quelques journées de européen à dixième il va falloir qu'on se renforce au mercato d'hiver à ces postes où on n'a pas de marge on n'a pas de marge de sécurité sur certains postes il va falloir se renforcer et voilà c'est le seul truc qui me fait hésiter sinon pour le reste on est troisième on a une différence de but qui est largement positive on est deuxième meilleure défense du championnat même si on a pris un but hier soir franchement si on avait dit ça en début de saison j'aurais dit oui tout de suite ok il y a Bastien qui nous a laissé une réaction sur le chat YouTube qui nous dit le début de saison n'est plus que très satisfaisant car l'équipe garde les acquis et l'assiste défensive de l'année dernière et performe plus en attaque que plus et avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas perdu de temps avant de bien s'intégrer et il a dit également je pense que ce match à Angers nous a préparé à un match niveau européen car j'ai vu une excellente équipe d'Angers personnellement ça fait deux journées qu'Angers joue très bien ils avaient déjà quasiment décroché le match nul à Saint-Etienne après un match de folie face à une équipe comme Saint-Etienne qui joue à domicile mais qui est très joueuse depuis que Gasset et Printemps ont repris l'équipe en un c'est plus du tout l'équipe qui ronronne qui redouble de place au milieu de terrain et qui attend vaguement le trou qui fait le jeu et honnêtement Angers avait déjà très très bien joué à Saint-Etienne hier soir contre nous ils ont montré que défensivement ils étaient costauds et qu'en plus ils étaient très agressifs dans les duels c'est ce que je disais tout à l'heure les 20 premières minutes on s'est fait littéralement bouffer dans les duels donc franchement oui c'est vrai qu'Angers a très très bien joué hier soir on n'a pas su les mettre en danger sans mauvais jeu de monde mais c'est un petit peu notre faute aussi je suis d'accord avec Bastien Angers pourrait peut-être aussi créer un petit peu la surprise parce que là ils sont en train de ressortir de la zone dangereuse moi je les verrais bien finir le championnat dans la première moitié du classement et c'est une équipe qui a quand même pas mal de qualités techniques et des joueurs devant qui sont assez remuants et il va falloir s'en méfier notamment quand on va les recevoir selon l'endroit où ils seront au classement ils pourraient peut-être nous poser des problèmes aussi ok bon ben voilà on terminera avec cette réaction de Didier c'est 19h pile poil on arrive à l'heure on finit à l'heure c'est exceptionnel merci à tous de nous écouter ce soir on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle émission 100% MHC on reviendra sur certains sujets et on fera aussi le pré-brief du match entre Montpellier et Rennes qui aura lieu le dimanche 25 à 15h donc voilà merci à mes chroniqueurs d'avoir été avec nous merci à toi décidément moi aussi je t'appelle Bastien Maxime merci à toi Maxime avec plaisir Michel merci à tous de nous avoir écoutés et merci à François d'avoir été présent également pardon c'est toujours un plaisir donc merci à tous les auditeurs d'avoir été présents merci à Rico merci à Titi merci à Jean-Christophe merci à Rwandan Flyer merci à Alexandre merci à tous d'avoir été là et j'ai vu juste une petite phrase que tu m'as fait d'ailleurs c'est Jean-Christophe qui l'a marqué il a marqué le PSG joue pour de l'argent et Montpellier joue pour de l'or donc voilà on terminera l'émission avec toutes les phrases donc merci à tous et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission 100% MHC et là branchez-vous sur Canal Plus pour aller voir Benjamin Lecomte dans le Canal Football Club et juste après le match entre Monaco et Paris il y a J plus 1 également sur Canal Plus avec comme invité Paul Lan merci à tous et on se retrouve dimanche prochain bonne soirée à tous ciao les amis ciao ciao